J'ai plutôt envie que ton père te serre dans tes bras. Imagine, tu vas lui dire bonjour papa, tu vas lui faire deux bises. Il va être très froid. Ça va être pareil que si tu lui sautes au cou, au cou, il ne va pas pouvoir réagir. En plus, ça m'étonnerait qu'il puisse résister parce qu'il t'aime ton père. Donc il ne pourra pas résister. Moi, je pense que c'est ce qu'il attend. Et ce n'est pas une question de savoir à qui faire le premier pas. Je ne sais pas si je vais oser le faire. Isabelle a 17 ans et un grand vide dans sa vie. Ce manque, c'est son père qu'elle n'a pas revu depuis plus d'un an. Tous deux sont fâchés. L'homme ne voudrait plus de contact avec sa fille. C'est ici, dans cette maison, qu'il habite. L'adolescente espère renouer avec lui. Les parents, ça représente toute une vie, en fait. C'est eux qui t'ont conçu, c'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont fait comme tu es toi. Donc là, si t'as plus tes parents, t'as plus ta base. C'est comme une fleur s'il n'y a pas de pétales ou s'il n'y a pas de racines. C'est la même chose. Marseille, quelques jours plus tôt. C'est ici que vit Isabelle, entourée de sa mère, sa soeur et son beau-père. Pourtant, à la séparation de ses parents, il y a 3 ans, l'adolescente avait choisi de rester près de son père, du côté de Troyes. Mais au fil des mois, leur relation s'est détériorée. Son papa a une nouvelle compagne. Une rivalité s'installe entre Isabelle et cette femme. Se sentant délaissée, la jeune fille devient insupportable. En février 2003, c'est la rupture. Isabelle part définitivement rejoindre sa mère sur la côte d'Azur. Depuis, entre le père et la fille, rien ne va plus. C'est vrai que ça fait bizarre de ne plus l'avoir, de ne plus l'avoir. Il t'aimait bien de te réfugier dans ses brassards. Alors là, t'étais tout le temps. Oui, oui. Et voilà, je ne sais pas, pour moi, c'était une protection. T'étais tout le temps protégée avec lui. Et puis même, je veux dire, il ne me refusait pas un câlin, rien. Donc de là, moi, je sautais. C'est comme si tu dis à un petit, tu as un bonbon. C'est pareil, on me donne mon papa, ben voilà. Pour Isabelle, quitter son père n'a pas été chose facile. En regardant les photos du passé, elle se souvient combien tous deux étaient proches. Oh, regarde, là. Peut-être que j'ai... Oui, ben, t'es pas la seule, hein. C'était la communion à Sophie. Ouais. Il est beau, là, ton père. Ouais, elle avait une belle tête, hein. T'étais sa princesse, hein. Ouais. Il fallait que tout soit le plus beau pour toi. Ouais, ben, ça a changé, alors. Depuis qu'Isabelle est venue habiter avec sa mère, seules quelques conversations téléphoniques entretiennent un lien ténu avec son père. Nous sommes à la veille des vacances scolaires, justement, hier, ce dernier l'a appelé. Selon Isabelle, il redoute que sa fille ne vienne le voir. Au début, il m'a téléphoné, mais je me suis posé la question, parce que au début, c'est des vacances. Et je me suis posé la question s'il m'a pas appelé que pour ça. Pour savoir si tu montais. Ouais. Est-ce que t'ailles voir Michéli ou quoi que ce soit ? Non, pas... Ouais, voilà, mais... Tu vois, la peur que je vienne... Oui, sans lui dire. Voilà, sans lui dire. Donc il a eu peur de ça, et du coup, ben, il m'a appelé pour ça. Il m'a dit... Il m'a dit, ouais, de toute façon, même si tu viens, je serai pas là pour toi pendant très, très longtemps. Et c'est parti en criant, après. C'est ça que j'ai entendu crier, tu vois ? Ouais. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses ? T'es persuadée qu'il veut pas... Qu'il veut pas te parler ? Il a été tendre, au moins ? Non. Du tout ? Non. Par rapport... Non, parce que... Vu qu'on s'est engueulé, il m'a dit... Bon, ben, ça va, ben, je te laisse. Et il a raccroché. Mais Isabelle n'est pas de nature à se décourager. Au contraire. Elle a pris une décision. Ce week-end, elle va frapper à sa porte pour tenter de lui parler et d'être pardonnée. Martine, sa mère, Sophie, sa sœur et Daniel, son beau-père, la soutiennent. L'adolescente est plus que jamais déterminée. Elle ira jusqu'au bout. À toi, déjà plus... Mais je vais aller prendre ma revanche. Non, tu vas pas prendre ta revanche. Tu vas essayer... Si, 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 je vais le récupérer. Voilà, tu vas essayer... Je vais aller le récupérer. De... De nouveau... Lui montrer que tu as besoin de lui, tout simplement. Et tu sais que dans cette démarche, on est là, nous. On est avec toi. C'est une dernière fois. C'est pas une dernière fois. C'est une nouvelle fois. Une nouvelle fois, en essayant de... Tu y crois, toi. Nous aussi, on y croit. Bien qu'on essaye quand même de te préparer un éventuel échec. Encore. Encore. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tu peux compter sur nous pour tout. Parce que toi, comme ta sœur, on préfère voir des sourires sur vos visages que des larmes qui coulent. Hein ? Hein ? C'est pas les larmes. Donc moi, en fait, moi, j'ai un but. C'est d'aller le retrouver, d'aller... Je vais aller chez lui. Et je vais lui dire, papa, je t'aime et je vais te retrouver. Cette absence, Isabelle en souffre beaucoup. Pourtant, elle est consciente d'avoir commis des erreurs et notamment de s'être très mal comportée. Après avoir rendu la vie impossible à son père, elle est partie du jour au lendemain. Un départ qu'il a très mal vécu. Aujourd'hui, elle se sent coupable. Sonia et Sandy tentent de rassurer leur meilleure amie. Pour les deux adolescentes, un père ne peut pas oublier sa fille. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit lui qui vienne vers toi. C'est moi qui ai fait la bêtise, qui ai dit, bon, bah, c'est toi, je m'en vais, ciao. Mais bon, je sais pas, le fait de réagir comme ça, c'est pas... Je trouve que... Un père envers sa fille, il pourrait pas faire ça. Puisque c'est quand même sa chair, c'est quand même son sang, donc... Ouais. Il a pas à te renier comme ça ? Tu te rends compte que là, je suis en train de le défendre, alors qu'il m'a fait... Il m'a fait des sales coups, quand même. Je suis toujours en train de lui pardonner. Et que là, je le défends. J'espère qu'il va le comprendre un jour, quoi, parce que c'est vrai que... Parce qu'au bout d'un an et demi, ça fait... C'est vrai que tu m'en parles assez... Tu nous en parles assez souvent, donc... Ouais, mais je sais pas, soit moi, demain, demain, j'y vais, hein, et puis... Tac, tac, tac. Non, on verra, hein. Moi, je suis plus... Voyons, ce qu'on espère, c'est que ça se passe bien. Ça se passera bien, ça, je vous téléphonerai, hein. Mais putain de t'inquié ! Bien sûr. Puis on verra, hein. Bah oui, oh, petit gars ! C'est vrai que dans une vie d'un an et demi, c'est rien. Donc je préfère combler ce petit trou que de combler un gros trou, ou même de ne pas le combler du tout. Donc je préfère rattraper mes erreurs vite fait. Et essayer de me faire pardonner le plus justement possible. Et retrouver mon père, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas, et moi, j'ai la chance de l'avoir. Donc je sais pas pourquoi je pourrais pas en profiter. Samedi, 19h30, c'est l'heure des derniers préparatifs. Isabelle boucle ses valises, Daniel et Sophie sont également du voyage. Toute la famille a tenu à l'accompagner. Une longue route les attend, plus de 600 km séparent Marseille 2-3. Ils vont donc rouler une partie de la nuit pour être sur place le lendemain matin. Dimanche, 8h. Isabelle n'est plus qu'à quelques kilomètres de son père. Malgré la fatigue du voyage, à l'arrivée, elle semble décontractée. T'es heureuse ? Bien qu'appatiente, la jeune fille ne se rend pas immédiatement au domicile de son père. Elle a rendez-vous chez sa meilleure amie, Michely, qui est une voisine du papa d'Isabelle. Les deux habitations sont à quelques mètres de distance. Dans un premier temps, l'adolescente va d'abord s'assurer qu'il est bien présent. Pour l'instant, elle ne veut pas qu'il sache qu'elle est là. Imagine, il nous voit, après il va se coiffrer chez lui, il va... Tu vois ? Non, il ne va pas nous voir. Si les volets de la chambre sont fermés, comme hier... C'est qu'il dort ou qu'il n'est pas là. Tu vois, tu as vu, je me suis écrit un scénario, tu sais ? Je vais arriver, je vais dire ça, 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 ça. Le problème, c'est que je sais très bien que devant lui, je ne vais pas dire ça. Tu vois ? Tu ne vas dire rien à dire, tu vois ? Je ne sais pas si je vais pouvoir parler ou quoi, tu vois ? On se met sur le côté du jardin. Pour la soutenir, Michélie l'accompagne. Les deux jeunes filles se dirigent vers la maison. À mesure qu'elles approchent, la tension monte. Moi, si t'as venu à bord, moi, hier, je suis pas russie. Et là, j'aime le cache parce que les volets, ils sont en vert. En pinçant par l'arrière de la maison, Isabelle aperçoit son chat. Elle comprend donc que son père est chez lui. L'adolescente craque. Elle rebrouche chemin et retourne chez son ami. Rémi ? Qui ? Rémi ? Rémi, te crois ? Tu sais, il n'est pas incroyable. Quand j'ai vu mon chat, en fait, ça m'a rappelé tous les moments avec mon père de complicité avec le chat. Et en fait, j'ai complètement craqué. Et je me suis mise à pleurer. Et voilà, quoi, ça fait flipper. La jeune fille est désormais au pied du mur. Si elle veut revoir son père, elle doit trouver le courage d'aller frapper à sa porte. Mais Isabelle, jusqu'à maintenant, s'il est terminé, se met à douter. Au point de vouloir tout abandonner. C'est peut-être ce qu'il attend. Ça lui manque, ça, je pense. T'as plutôt envie que ton père te serre dans tes bras. Ça m'étonnera qu'il puisse résister. Il t'aime, ton père. Donc, il ne pourra pas résister. Moi, je pense que c'est ce qu'il attend. Et c'est pas une question de savoir à qui faire le premier pas. Mais je sais pas si je vais oser le faire. Quand on parle d'amour, on parle pas de dire, ah bah c'est lui qui a fait la faute. Vous vous aimez tous les deux, bah montrez-le, tout simplement. C'est vrai qu'il tient beaucoup à Isabelle. Bien sûr. Elle aime beaucoup et en a besoin que le petit geste. Papa, je t'aime, je n'en ai besoin de toi. Je me suis posé la question s'il fait vraiment que j'ai assez vraiment la peine. Et c'est vrai que je me demande s'il ne faut pas tout arrêter et puis repartir. Mais avec la peur, l'angoisse, tout ça, c'est terminé à 100% et on y va. On y va. Soutenue par ses proches, Isabelle trouve la force d'aller jusqu'au bout. Dans quelques instants, elle pourra peut-être embrasser celui qui l'a vu grandir, à un moment qu'elle attend depuis plus d'un an. Après une ultime hésitation, malgré la peur, elle se décide. Il ne lui reste que quelques mètres à parcourir, une rue à traverser, avant les retrouvailles. Tiens, je vois que tu ne montais pas. J'ai dit que je ne voulais pas te voir. Non, 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 non. Non, non, les conneries, ça va bien. Pour Isabelle, la déception est immense. En quelques secondes, tous ses espoirs se sont envolés. Ce père qui l'a si souvent prise dans ses bras vient de la rejeter. L'adolescente s'effondre. Quelques instants plus tard, l'homme sort pour s'expliquer avec sa fille, mais il a souhaité garder l'anonymat. Pour lui, Isabelle est allée trop loin. Il lui reproche son insolence et son comportement déraisonnable. Il la considère comme responsable de cette situation. Sa fille lui manque, mais il n'est pas encore prêt à la revoir. Isabelle, tétanisée par les propos de son père, est incapable de justifier son attitude. Elle repart sans avoir pu lui parler. Je ne peux pas plus lui dire, je n'ai rien dit, rien. Il n'a pas voulu entendre ? Non, il n'a fait que parler et raconter à sa manière. C'est moche la vie. Non, ce n'est pas moche la vie. Je ne dis pas ça. J'ai été vers lui, j'ai fait tout ça, et il n'a pas essayé de comprendre, en fait. Ses mots, ils étaient crus, ils faisaient mal. Et moi, devant lui, toute petite, sans argument à sortir, en fait, il m'a fait peur avec son regard. Et j'avais qu'une envie, c'est de lui sauter au cou, mais j'étais bloquée comme s'il y avait des mains qui retenaient mes pieds pour ne pas que je bouge, pour me dire non, 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 il n'y va pas. Et voilà, en fait, j'ai même pas pu décoisser un mot. Et je me dis que tout ça, c'est fichu. Lundi matin, dans quelques heures, Isabelle repartira avec sa famille à Marseille. Mais elle ne veut pas rester sur un échec. Même découragée, elle continue d'espérer un geste de son père. D'autant que ce dernier a finalement accepté de lui parler au téléphone. Isabelle tente de s'excuser d'être venue sans le prévenir. Pour hier, je suis désolée, mais pour moi, c'était le seul moyen. Non, c'est pas le seul moyen. C'est pas le seul moyen, Isabelle. Tu sais très bien, tu sais comment je suis, tu sais très bien comment t'y prends. La seule différence, je te le répète, c'est que ta fierté, elle est mal placée. Et tu veux pas faire ce qui serait pour toi ta baissée. Une fois encore, les reproches fusent. Excédé de voir ce nouvel effort réduit à néant, l'adolescente s'emporte. À la limite, je me demande même d'avoir si j'aurais pas dû faire et te laisser faire pour te mettre un peu de plomb dans la tête. Je sais qu'à quel point... Je peux pas, hein. C'est malheureux pour un père, hein. Ah oui, hein. Bah oui, tu peux soupirer, hein. Je sais, moi aussi... Isabelle n'a plus le choix. Elle sait que pour le moment, elle doit respecter la décision de son père. Donc tu veux pas qu'on se voie, alors ? Pour l'instant, il en est pas question. Hier, attends, j'étais tellement bien que j'étais obligée d'aller m'allonger. Je n'ai jamais refusé de te parler. Je ne t'ai jamais renié. T'es toujours ma fille, mais il y a des choses qui ne passent pas, qui ne peuvent plus passer et qui ne passeront plus. C'est tout. Mais j'avais un qui le sait. A toi de réagir en conséquence. D'accord, bah je vais te laisser du temps, alors. Voilà, exactement. D'accord. Bon, bah écoute, je vais te laisser. Pardon ? Je vais te laisser. Ouais ? Et puis je te rappellerai dans la semaine... Tu sais que tu m'appelles comme tu veux. Je te l'ai toujours dit. Seulement, je ne l'ai jamais constaté. D'accord. D'accord ? D'accord. Et bah écoute, malgré tout, passe de bonnes vacances. Bah toi aussi, puis je t'embrasse. Au revoir, Isabelle. Et comment tu vas t'y prendre, maintenant ? Bah déjà, je vais le rappeler. Je dis, je le rappellerai. Donc j'ai plus le rappeler. Déjà, si je pars demain en vacances, je l'appellerai demain soir pour dire que je suis bien arrivée. Tu vois, un petit geste comme ça. Et puis, je l'appellerai en fin de semaine pour lui dire un peu ce qu'il s'est passé, tu vois, tout ça. Et puis après, je me rappellerai à mon retour de vacances. Ça s'est bien passé le voyage. Il n'y a pas trop de complications. Je ne suis pas trop arrivée en retard. Et puis je lui dirai aussi que je vais rentrer en stage. Je ne vais pas le forcer, tu vois. Mais je vais l'intéresser, tu vois, un petit peu à ma vie. Cette dernière conversation téléphonique a fait renaître dans le cœur d'Isabelle une lueur d'espoir. L'adolescente a compris qu'elle ne doit pas forcer les choses. Elle sait qu'elle devra fournir beaucoup d'efforts et faire preuve d'une grande patience pour reconquérir son père. L'adolescente a compris qu'elle ne doit pas forcer les choses.